Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie et très fière d'être ici dans cette illustre maison qu'est la Mérimola, avec laquelle j'ai toujours entretenu des grands liens pour tous mes achats de livres et une passion pour les livres, particulièrement développés chez moi et dans la famille en général. Je suis ravie de vous parler d'un sujet qui me passionne, sur les maladies infectieuses émergentes ce soir. Pour parler des maladies infectieuses émergentes, on va d'abord s'intéresser un peu au passé, bien sûr parler du présent et de tout ce qui nous occupe et nous préoccupe en termes de maladies infectieuses et puis ensuite on verra quelques mots de perspective et d'avenir. Alors bien sûr, on va beaucoup parler de virus, car ce sont eux qui sont les plus fréquemment impliqués, mais également de bactéries, de microchampignons, le tout dans une orientation dite One Health ou sensé unique, c'est-à-dire à la fois humaine, animale et environnementale. Avant de parler de maladies infectieuses émergentes, je voudrais faire deux notions importantes à mon sens. Le premier, c'est que l'appareil respiratoire est le premier lieu de rencontre avec les micro-organismes et on s'aperçoit que notre appareil respiratoire, qui est de nature pérée et bilatérale de façon assez récente, puisque ça a émergé au moment des tétrapodes, c'est-à-dire dans la transition aux terres, aux dévoniens. C'est le moment où on a eu besoin d'augmenter notre capacité à acquérir de l'oxygène pour maintenir notre niveau métabolique qui était nécessaire au fait que l'on se tenait debout et que l'on marchait. Ça, c'est un élément important parce que notre poumon découle de tous ces événements-là et notamment sa grande superficie qui aussi le met au contact de beaucoup de micro-organismes. Le deuxième élément important, vous le savez sûrement, il y a eu à la fin du Crétacé un énorme cataclysme au niveau de la Terre qui a entraîné une extinction massive des espèces végétales et animales. Cette extinction, elle s'est traduite par une augmentation des espèces ou des organismes en décomposition qui a favorisé l'émergence des champignons, des macros et des micro-champignons. Et cette émergence, elle s'est traduite par une expansion du monde fongique avec une dissémination des spores et infection des survivants. Les survivants en question, c'était les mammifères et les reptiles. Et là, la combinaison de notre système immunitaire qui est assez évolué avec une réponse à la fois inéadaptive et notre température corporelle qui est élevée, 37 degrés chez les mammifères, nous a permis d'inhiber le développement des espèces fongiques et a été un clair avantage des mammifères pour résister aux infections au détriment des reptiles. C'est l'hypothèse de la sélection des mammifères par les infections fongiques et c'est une hypothèse que j'aime beaucoup puisque je suis mycologue, donc je m'intéresse beaucoup aux micro-champignons. Et qui a permis donc l'émergence des mammifères et de l'homme. Quand on parle de passé et de maladies infectieuses, inévitablement, on a en arrière-pensée la peste noire, son histoire et l'enseignement qu'elle va nous donner. Alors la peste noire, vous le savez sûrement, c'est une maladie d'origine chinoise qui est partie de Chine, qui a traversé l'Asie centrale et qui est arrivée en Europe en à peu près une vingtaine d'années. Et en fait, cette propagation, elle s'est faite au travers des routes commerciales, à la fois maritimes et terrestres, de la soie. Et ce mal dit noir a provoqué environ 100 millions de morts au XIVe siècle. Alors qu'est-ce qui s'est passé en Europe ? On a vu le retour dramatique de la peste qui avait disparu depuis l'Empire byzantin, donc depuis le VIIIe siècle, revenir en 1347 à peu près, par voie fluviale, par des bateaux qui étaient contaminés, qui ont accosté d'abord en Sicile et ensuite à Marseille. Ça a entraîné la perte d'environ la moitié de la population occidentale et ça a été une évolution épidémique par poussées successives jusqu'à la fin de la grande épidémie de Marseille 1720. Qu'est-ce qu'on retient de cette peste ? C'est l'émergence d'un passeport sanitaire qui a vu le jour à l'occasion du développement de la peste pour limiter les contacts et qui était très encadré avec des soldats qui surveillaient les accès aux villes et notamment en ville avec des pestiférés. On a vu également arriver une tenue de protection que vous avez ici, qui est en fait au départ la tenue proposée par Charles de Lorme à Louis XIII et qui comportait le chapeau, le binocle, le masque, le bec qui contenait des herbes qui étaient censées repousser les miasmes, la tunique, la baguette et les gants, tout ceci pour éviter le contact avec les porteurs de la peste et la baguette servant à mettre à distance, maintenir à distance les pestiférés. On ne peut pas ne pas faire le parallèle avec les tenues que l'on utilise à l'heure actuelle et qui sont mises en place quand il faut intervenir dans des épidémies très virulentes comme par exemple en Afrique vis-à-vis de Ebola. A l'issue de la peste, on a également mis en place, ou pendant la peste plutôt, on a développé le concept de quarantaine avec d'abord un isolement qui était de 30 jours qui avait été imposé par le recteur de Raguse, qui est l'actuel Dubrovnik, pour tous les bateaux qui provenaient de zones affectées par l'épidémie. Et cette quarantaine, elle a été efficace, donc ensuite elle a été étendue à tous les grands ports d'Europe et de Méditerranée. Également, grâce à la peste, on a vu apparaître le premier hôpital européen, qui était en fait au niveau de Venise, la mise en quarantaine des pestiférés dans un hôpital dédié à leur accueil, qui se trouvait à l'extérieur et à distance de la ville, dans un îlot qu'on appelait Santa Maria di Nazaré. Et ça a été la naissance des Lazaré, du premier Lazaré et ensuite la multiplication, là aussi, au vu de l'efficacité, la multiplication des Lazaré sur toute la côte méditerranéenne, atlantique, sur les bords fluviaux et également à l'intérieur des terres. Alors, vous avez ici un exemple de Lazaré, c'est une structure en trois parties, un port de mise en quarantaine avec un accès sur la mer, une zone d'entrepôt des marchandises et une zone d'hébergement des hommes. Et c'est Lazaré, jusqu'au début du 19e siècle, ils ont formé un cordon sanitaire maritime efficace pour repousser, limiter l'arrivée de nouvelles maladies contagieuses, importer des contrées dites lointaines, donc au départ Asie et Chine, et puis ensuite des Amériques. Et c'est des Amériques qu'on a vu venir la redoutable épidémie de fièvre jaune en 1921 au bord de l'Aquitaine, à Barcelone. Et c'est ce qui a donné, en 1922, une première notion de quoi qu'il en coûte à notre gouvernement, puisque le ministère de l'Intérieur a voté un budget extraordinaire d'un million 500 000 francs pour assurer la sécurité sanitaire de la France et la construction de nombreux Lazaré pour limiter la propagation des épidémies. Et c'est comme ça que l'on a vu le Lazaré de Bordeaux être mis en place, être construit. C'était le Lazaré Marie-Thérèse qui était à Pauillac et dont vous avez ici les images. Tout au long du XIXe siècle, on a une succession d'épidémies, de choléras, de fièvres jaunes qui vont conduire à la consolidation et la poursuite des constructions des Lazaré. Également l'établissement de contrôles sanitaires au niveau des frontières terrestres et en particulier pour la France à l'Est. Et puis également de nombreux débats, dont un qui faisait polémique à l'époque et qui affrontait les courants de pensée pensant que ces maladies avaient un côté contagieux. C'était les contagionnistes versus ceux qui pensaient que ça n'était pas contagieux, donc les anticontagionnistes. À l'issue de la troisième épidémie de choléra en Europe, en 1851, à l'initiative du gouvernement français, une première conférence de sanitaire internationale est organisée à Paris. Et vous voyez que 19 pays participent, chaque pays envoyant un diplomate et un médecin. L'idée de ces conférences était de comprendre ce qui se passait, bien sûr, dans ces infections et d'essayer de limiter leur propagation. Il y a eu toute une série de conférences comme ça, entre 1959 et 1974. Pas grand-chose, pas de grandes décisions qui vont être prises, mais au niveau national, ça a permis de mettre à jour le règlement sanitaire maritime et notamment de définir et d'imposer la place des Lazaré de premier et de deuxième ordre. Un peu plus tard, au cours de ces conférences, on voit également apparaître le déclin des anticontagionnistes, ce qui correspondait finalement à la naissance de la microbiologie moderne avec les découvertes de Pasteur, de Lister et de Koch, etc., qui mettaient vraiment l'accent sur des choses microscopiques qui étaient transmises par contagion d'un sujet à un autre. Et puis, on arrive à la sixième et septième conférence à Venise où, pour la première fois, on va proposer une convention sanitaire internationale qui va être ratifiée par l'ensemble des pays qui seront présents. Et là, finalement, on n'a ni plus ni moins que l'ancêtre de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, qui est en train de se mettre en place. Et cette conférence, elle a, entre autres, comme objectif principal de surveiller les flux asiatiques via le canal de Suez. Elle sera complétée par une huitième conférence qui élargira à Paris, qui élargira la surveillance au pélénage de la Mecque. On sait depuis longtemps que les rassemblements de populations larges favorisent la dissémination d'une épidémie. Donc, la surveillance du pélénage de la Mecque était quelque chose d'important. Et également, une surveillance d'une défense sanitaire du Golfe Persique. Et puis, à titre national, on voit apparaître une nouvelle réglementation sanitaire maritime qui s'est un peu étoffée, avec notamment tout un tas de mesures qui ont été déclinées au niveau international, qui correspondent ni plus ni moins à protéger la Méditerranée des différentes menaces épidémiques en provenance de l'Extrême-Orient, notamment via l'ouverture du canal de Suez, qui a intensifié l'arrivée des bateaux. Ces mesures correspondaient à une inspection sanitaire des bateaux au départ, dans le port d'embarquement. Et puis ensuite, la mise en place pour les pèlerins de la Mecque d'un lazaret, le lazaret del Thorne. Vous avez ici une photographie au niveau de la presqu'île du Sinaï, qui a été ensuite doublée par le lazaret d'Alexandrie et accompagnée de deux offices sanitaires à Suez et à Port Saïd. La quarantaine reste d'actualité dans cette dernière conférence, à partir du moment où une infection est déclarée sur les bateaux. Par contre, d'autres mesures sont prises, notamment l'isolement des passagers et des membres d'équipage, de façon systématique, entre 5 et 7 jours à minima, en fonction de l'origine du bateau, de la provenance du bateau et du risque associé à cette provenance. Également est mis en place et développée et accentuée l'utilisation de la désinfection des marchandises et du navire en utilisant des systèmes d'étuves. Vous avez ici l'image des systèmes à étuves du lazaret del Thorne. Au total, on arrive à une situation avec un consensus international, essentiellement européen, dans un premier temps, qui essaie de combiner une liberté de commerce maritime avec un contrôle sanitaire systématique et régulier de toutes les importations. Ce réseau de lazaret va évoluer jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Vous voyez, ce n'est pas si vieux que ça. Avec, en 1926, une nouvelle conférence qui donnera lieu à une nouvelle convention sanitaire qui va être ratifiée cette fois-ci par 50 pays. Donc là, on est vraiment dans quelque chose qui prend une dimension internationale et qui, au passage, liste cinq maladies infectieuses reconnues officiellement, excusez-moi, comme pestilentiel, la peste, bien sûr, la fièvre jaune, le choléra, le typhus exanthématique et la variole. Et puis, entre 1926 et 1939, on va assister à l'obsolescence des lazaret de par une évolution des croyances et notamment la croyance en une possible éradication des foyers traditionnels historiques. Également, tous les progrès de la médecine qui vont être faits en termes de vaccinologie, en termes de découverte de médicaments antimicrobiens et en particulier antibiotiques. Et puis aussi, parce qu'il y a une grande émergence des transports plus rapides. Dans un premier temps, les bateaux à vapeur, les premiers transports aériens qui vont rendre ces mesures d'isolement et de quarantaine pas vraiment adaptées à la nouvelle situation. Il faut noter qu'en 1933, voit le jour de la première convention sanitaire internationale, cette fois-ci spécifique, non pas de la navigation maritime, mais de la navigation aérienne. Donc, au total, si on regarde un petit peu depuis la peste jusqu'à aujourd'hui, en passant par les lazaret et les mesures d'hygiène, on a des avancées certaines qui ont été faites en médecine et en microbiologie. La notion de contagiosité, qui a été vraiment définie et acceptée, et à ce titre, il faut reconnaître que les lazaret, qui étaient tous équipés d'un médecin, étaient de vrais laboratoires pour la médecine de masse et pour le développement de la théorie des germes, qui a été également bénéficié des découvertes de Pasteur et de bien d'autres, comme Koch, etc. De ce concept de contagiosité découlent les mesures pour limiter les contacts que l'on a vus, l'isolement, la quarantaine, le cordon sanitaire, et qui sont quand même toujours d'actualité. Également, les notions de marche en avant que l'on voit apparaître dès les lazaret, que l'on avait, par exemple, au lazaret de Pauillac, où, en fait, l'entrée se faisait. Chaque bateau, ses marchandises et son personnel étaient isolés et n'avaient aucun contact avec les autres bateaux, arrivaient par voie de mer et sortaient, si tout va bien, sans épidémie, par voie de terre, donc avec une marche en avant qui limitait les contacts croisés et les possibles co-infections. On voit également le développement des mesures de désinfection des marchandises et des navires, la mise à l'étuve, et c'est le début de la pasteurisation également. Et globalement, on peut dire que c'est la naissance de deux disciplines de médecine que sont la microbiologie et l'hygiène. De l'autre côté, on a quand même les prémices d'une organisation mondiale qui, finalement, a déjà plus de 50 ans, avec les conférences sanitaires internationales, ancêtres de l'OMS, les mesures préventives qui sont toujours d'actualité, le passeport, la mise en quarantaine que l'on a testées il n'y a pas si longtemps que ça, et puis l'émergence des conventions internationales sanitaires, d'abord maritimes, puis ensuite aériennes, dès 1933. Alors, si maintenant, on regarde aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que les maladies infectieuses émergentes ? Eh bien, d'abord, il faut quand même noter qu'on a une intensification des flux mondiaux, que ce soit les flux animaux, humains ou même végétaux, qui s'intensifient, se densifient, sont de plus en plus rapides également, et donc facilitent. Donc, vous avez ici des cartes que l'on a sur des sites ouverts de circulation des avions. Vous voyez que c'est vertigineux. Et ceci pose quand même des problèmes pour identifier, rendre prévisibles les maladies infectieuses. Et on sait, par exemple, que les virus, maintenant, aujourd'hui, ils circulent, ils font le tour du monde en 24 heures, alors qu'ils avaient besoin d'un an au 19e siècle. Donc, vous voyez qu'on a accéléré les contacts et favorisé les contacts. Le marché maritime n'est pas en reste. On brasse des tonnes, des millions de tonnes de marchandises dans tous les grands ports du monde, y compris en Europe. Et d'ailleurs, c'est à un conteneur de poterie chinoise arrivée au Havre et ouverte en Lotte-et-Garonne que l'on doit l'arrivée du Frenon asiatique d'abord en France et ensuite en Europe, y compris depuis quelques mois à Dublin, en Irlande. Petit clin d'œil à l'histoire. Le gouvernement chinois a remis au goût du jour les routes de la soie en proposant des nouvelles routes de la soie, à la fois terrestres et maritimes. Et ces routes-là ont permis, en 2016, de relier Wuhan à Lyon en 15 jours par voie ferrée, alors qu'il fallait trois mois, quelques années avant. Donc vous voyez, tout ça accélère. Et lorsqu'on regarde cette frise chronologique des différentes épidémies, on voit qu'on a une accélération sur les 50 à 100 dernières années des épidémies qui se multiplient, qui s'accélèrent. On peut noter notamment l'épidémie de grippe espagnole de 1918-19, qui est la plus mortelle sur un temps aussi court. On peut également noter la grippe de Hong Kong des années 70, qui, d'un point de vue épidémiologique, représente vraiment la première épidémie de l'ère des transports aériens rapides. Et puis, bien sûr, la pandémie COVID-19, qui a remis au centre du débat les maladies infectieuses émergentes d'un côté et les approches de santé uniques, One Health, de l'autre. Donc c'est clairement, les maladies infectieuses émergentes, c'est clairement un défi de santé global qui est reconnu à l'heure actuelle par l'OMS, mais également par l'Organisation mondiale de la santé animale, l'OMSA, et aussi par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO. On peut distinguer deux grands types de maladies infectieuses, soit des maladies totalement nouvelles, dues à un engin pathogène nouveau qui diffère de ceux que l'on connaissait, c'est le cas avec le SARS-CoV-2 et la COVID, où on a, au contraire, des maladies qui sont connues, mais dont soit l'incidence, soit la gravité, soit l'ère géographique de distribution va brusquement augmenter. C'est ce que l'on a observé avec les infections par candidat au risque au niveau mondial, et c'est ce que l'on a vu avec l'arrivée du Westline en Nouvelle-Aquitaine, dont on va reparler. Quel que soit le type de maladies infectieuses émergentes, il y a un seul scénario avec trois acteurs, le pathogène, l'environnement et l'hôte. Les pathogènes, on les a déjà vus. C'est soit un nouvel agent, soit un agent qui était connu, mais qui va modifier son tropisme, modifier sa virulence. Au niveau environnemental, on peut avoir des transports d'agents pathogènes qui vont être facilités par tous les transports que l'on connaît. Également, les modifications climatiques qui vont bousculer lors des choses et donc favoriser un rapprochement entre un agent pathogène et un hôte. Ça va être les modifications climat, l'érosion, etc. et puis également les modifications impliquées par l'homme, imposées par l'homme, comme par exemple des intensifications de culture qui vont déséquilibrer tout un écosystème. Au global, ce que l'on sait, c'est qu'on a un continuum homme-environnement naturel qui est maintenant en perpétuelle modification, changement et qui est clairement propice aux maladies infectieuses émergentes, même si l'homme n'est pas le seul responsable dans cette histoire. Côté hôte, on va avoir une succession d'événements qui peut être fâcheux si on arrive jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la maladie infectieuse émergente. On va avoir les animaux sauvages qui peuvent rencontrer les animaux domestiques, passer le pathogène et si celui-ci se multiplie, causer une maladie chez les animaux domestiques, éventuellement transmission aux hommes qui vont être en contact direct avec les animaux domestiques. Là, on va avoir une transmission à l'homme potentiel et voir si le pathogène arrive à se développer puis à passer d'homme à homme. À ce moment-là, on aura une épidémie chez l'homme et une émergence. Cette succession d'événements va être fonction de la structure de la population et plus la population va être dense des animaux domestiques ou de l'homme, plus il y aura un risque de transmission important avec, dans certains cas, l'implication de vecteurs comme les Culex ou Aedes abopictus qui est le nom savant du moustique tigre que nous connaissons bien en Nouvelle-Aquitaine. Entre le moment où on a introduit le nouveau pathogène et sa transmission à l'homme de façon durable, interhumaine, il y a quatre stades et trois étapes. Ce qu'on appelle le débordement, c'est-à-dire le pathogène qui passe de son hôte habituelle à un nouvel hôte, en général un animal, une transmission interanimale. Et ça, c'est ce qu'on appelle le saut d'espèce ou le franchissement de barrière d'espèce, c'est-à-dire que le pathogène sort de sa zone de confort, infecte un nouvel hôte, homme ou animal, et se multiplie chez lui et s'installe durablement dans cette nouvelle espèce. Et lorsque l'on a cette installation durable, alors on a une circulation qui, en transmission interhumaine, aboutit à des épidémies, voire des pandémies. La transmission interanimale, elle va avoir un impact économique sur le réservoir animal et sur les propriétaires des animaux, qui peut être dramatique, on l'a vu, avec l'installation de la grippe aviaire dans le sud-ouest et les élevages, notamment, de canards. La transmission interhumaine, elle va avoir un impact en santé publique humaine avec des mortalités et des morbidités qui vont lui être attribuées en fonction de sa sévérité. Au global, ce que l'on peut dire, c'est que les émergences, elles ont toujours existé. On peut considérer que ce sont des épiphénomènes qui vont résulter de la rencontre d'un microbe avec un animal et l'animal le plus contaminé ou le plus parasité, c'est l'homme. Mais ce qu'il faut retenir au jour d'aujourd'hui, c'est que l'explosion des facteurs qui vont favoriser ces rencontres, favoriser ces émergences, est exponentielle et caractérise notre époque que l'on appelle, pour certains épidémiologistes, l'ère des émergences. Si on regarde maintenant en Nouvelle-Aquitaine, je ne vais pas revenir sur les différents micro-organismes. On en a un certain nombre qui circulent. On en a d'autres que l'on peut accueillir de façon transitoire. On est relativement doté comme les autres régions de France. Par contre, au niveau environnement, là, on coche malheureusement toutes les cases. C'est-à-dire que l'on a des phénomènes climatiques de type érosion ou méga-feu qui vont bousculer l'environnement et la faune sauvage. C'est une terre d'élevage et d'agriculture. Donc, on va avoir là aussi une densification des animaux domestiques qui est à prendre en compte. et puis, c'est une terre qui fait partie des couloirs de migration de la vie faune sauvage. Or, on sait que la vie faune sauvage véhicule les trois quarts des maladies infectieuses émergentes et donc potentiellement va infecter les animaux domestiques et puis l'homme. Côté hôte, en termes de population humaine, on sait que la population de Nouvelle-Aquitaine est assez dense et se densifie d'année en année. On est victime de notre publicité, de la qualité de vie dans le Sud-Ouest. Elle est aussi plutôt âgée, plus âgée que la moyenne nationale, ce qui représente également un facteur de risque pour le développement de maladies infectieuses. Et puis, les deux tiers, 60 % à peu près, des maladies infectieuses sont des zoonoses. Ça veut dire qu'elles sont et chez l'homme et chez l'animal. Et donc là, il est vraiment important de prendre en compte cette donnée pour avoir une approche de type santé unique parce qu'il est utilisoire de penser pouvoir traiter l'homme sans prendre en compte l'animal. Donc, au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, on va parler un petit peu d'influenza aviaire, on va parler de l'installation du virus West Nile qui est récente et puis on parlera également de la résistance aux antimicrobiens qui est considérée comme une émergence. Alors, la grippe, vous le savez sûrement, c'est une infection respiratoire très contagieuse. Le meilleur moyen de s'en prémunir, c'est la vaccination et les gestes barrières. Elle est due au virus influenza et puis ces virus, c'est des virus ARN enveloppés mais surtout, leur grande particularité, c'est d'avoir une très grande variabilité génétique. Trois types de virus circulent, les A, les B et les C. Globalement, le C, c'est une grippe bénigne chez l'homme. Le B, c'est quasiment qu'exclusivement des cas humains avec deux lignées de virus et on va surtout s'attarder sur les A qui, eux, infectent à la fois l'homme et les animaux et sont donc des grippes dites zoonutiques à fort pouvoir pathogène. Le réservoir principal, ça va être les espèces aviaires, les oiseaux aquatiques, sauvages et les volailles. Et puis, après, différentes espèces, le porc et l'homme peuvent être aussi réservoirs. Ils sont classés en sous-type H, un chiffre, N, un chiffre, H pour la documentation de la protéine de surface Hémagutine, N pour la documentation de la protéine de surface Neuraminidase. Ils sont hautement pathogènes, on le sait, on les a déjà rencontrés. H1N1 était responsable de la grippe espagnole, de la pandémie de 2010. H2N2, c'était la grippe asiatique de 1958 et H3N2, c'était la grippe de Hong Kong, celle qui nous a fait rentrer dans l'ère des transports aériens. Clairement, c'est un enjeu régional, bien sûr, mais également national et international. Et aujourd'hui, ce que l'on sait, c'est qu'on a du H5N1 qui circule dans des élevages de volailles dans l'État de Mexico avec un seul homme qui a été contaminé et qui en est mort. Et puis, on entend beaucoup parler actuellement du H5N1 qui est également un virus de type A et qui a franchi les barrières puisqu'aux USA, il s'est développé chez les bovidés. Il a également été présent et décrit chez trois personnes infectées, mais sans transmission interhumaine. Donc, pour l'instant, on est entre l'animal et l'animal. Ce qui fait que, pour l'OMS, le H5N1 est considéré comme pouvant avoir une extension possible aux autres pays à partir des USA, notamment à partir de la faune sauvage, de la vie faune migratrice, et il pourrait donc revenir via ces migrations en Europe, en France et en Nouvelle-Aquitaine. Au niveau de la santé publique humaine, on considère actuellement que le risque est plutôt faible de voir se développer une pandémie du H5N1. Et puis, bien sûr, on va regarder avec beaucoup d'attention dans les mois à venir le rôle des vaccinations dans les différentes évolutions et scénarii. Les vaccinations au niveau de l'homme, bien sûr, mais également au niveau des animaux. Ce H5N1, on l'avait déjà rencontré en Aquitaine, malheureusement, en 2019 et 2020, et aussi en 2020 et 2021. Il a été responsable de l'épidémie qui a touché une grande majorité d'élevage de canards dans le sud-ouest. Et donc, quand on regarde de plus près, on s'aperçoit qu'en fait, on a du H5N1, mais on a également du H5N8 qui circule. Donc, on a en fait, là encore, un mélange d'isola et de souches de virus qui est probablement dû à sa capacité, comme je vous l'ai dit, sa grande particularité, c'est sa variabilité génétique. Ce que l'on sait également, c'est que cette surveillance, elle est relativement efficace et efficiente, même si elle peut être dramatique puisqu'elle peut conduire à l'euthanasie d'élevage entier de canards, par exemple, lorsqu'on a une contamination et l'instauration d'un cordon sanitaire pour éviter la dissémination, mais on est venu à bout en 2021 de cette épidémie. Donc, au total, ce qu'on peut dire de ces H5N1 en particulier, mais NX d'une façon générale, c'est qu'ils ont une circulation qui va être élevée dans les différentes lignées et plutôt dans la vifone. Ils ne sont pas transmissibles à l'homme, hormis un contact avec un élevage contaminé, donc avec une exposition massive. ils sont capables de réassortiment, c'est-à-dire de recombinaisons génétiques entre eux qu'il ne faut ni sûr ni sous-estimer. Côté H5N1, ce que l'on sait, c'est que malheureusement, la circulation est intense au niveau des réservoirs naturels, c'est-à-dire les oiseaux sauvages d'eau et de rente, et c'est ça qui va provoquer les différentes pans aussi que l'on observe, que l'on a observées en France en 2020-2021, par exemple, et que l'on observe actuellement aux États-Unis. La transmission, elle peut être directe par aérosol, comme pour la grippe humaine, indirecte via des excrétions, et par exemple, aux USA, il a été montré que le lait cru de vaches laitières contaminées par le H5N1 était porteuse de particules virales. Le potentiel évolutif de ces virus et donc leur modification au fil du temps est assez élevé pour l'instant et est surveillé de près avec deux mécanismes, soit progressif, c'est-à-dire plus il se multiplie, plus il peut faire de mutations ponctuelles et donc qu'il y ait une mutation qui l'arrange à un certain moment pour un certain hôte, ou avec des réassortiments. Dans tous les cas, ce potentiel évolutif est élevé, il a montré la grande capacité de ce virus à se propager de façon efficace puisqu'en deux ans, on a eu une atteinte de la planète complète, ce qu'on appelle une panzocie. Face à ça, qu'est-ce qu'on fait ? On met en place ce que l'on appelle de la science d'implémentation, c'est-à-dire qu'on cherche à maîtriser et à anticiper le risque zoonotique avec sa déclinaison économique dont je vous ai parlé, mais également le risque à l'interface entre l'animal et l'humain pour éviter un passage chez l'homme et ce qui est regardé de près en particulier, c'est le passage entre le porc et la volaille parce que le porc est génétiquement assez proche de l'homme, donc le jour où un virus H5 quelque chose passe chez le porc, il faudra regarder ça de très 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 près. Deuxième exemple, c'est les émergences des arbovirus en Nouvelle-Aquitaine. Je parlerai très peu de chikungunya, dingue et zika, sinon pour vous dire que c'est plutôt un risque qui est maîtrisé, notamment via les interventions de démoustication qui sont faites par nos institutions et qui limitent la transmission via le moustique tigre. On va s'attarder un peu plus sur le virus du West Nile et Ouzutu qui sont deux virus apparus récemment en Nouvelle-Aquitaine. Ce sont également des maladies à déclaration obligatoire sur la plateforme de l'ARS. Le Culex que vous avez ici, il faut savoir qu'il va être actif entre juin et novembre. Il va permettre la transmission, l'entretien du virus dans son réservoir de prédilection, c'est-à-dire la vifone. De temps en temps, il peut aller piquer l'homme ou le cheval et à ce moment-là, ce sont des hôtes accidentelles mais qui peuvent avoir développé des maladies. On va voir ça dans deux minutes. Et puis, ce qu'il faut savoir surtout, c'est que le Culex est endématique au niveau de l'Hexagone. En juillet 2023, on a décrit pour la première fois et c'est l'équipe de mon ami et professeur Denis Malvi, tropicaliste au CHU de Bordeaux, qui a décrit les premiers cas humains autochtones en Gironde. Cette maladie, elle est le plus souvent bénigne, mais elle peut être préoccupante chez les patients immunodéprimés et chez les sujets âgés avec notamment des complications neurologiques qui peuvent être gravissimes. Et donc, il faut s'attarder sur le risque que l'on peut avoir de transmission interhumaine via des produits tels que la transplantation d'organes ou la transfusion sanguine. Et pour la première fois, grâce aux travaux de l'équipe de Denis Malvi, on a pu prendre des décisions en 2023 avisées de santé humaine, notamment sur les transfusions et la gestion des poches de sang en s'appuyant sur des données animales que son équipe avait obtenues en surveillant le vecteur d'une part et les haras de chevaux de la région d'autre part. Et ça, c'était vraiment une première nationale de s'appuyer sur des données vétérinaires pour projeter un événement qui pourrait avoir lieu chez l'homme et l'éviter au maximum. Les travaux de l'équipe de Denis Malvi continuent sur ces deux virus. Le virus Uzzutu, c'est un cousin germain du virus West Nile. Il est plutôt très présent chez la vifone, très peu chez l'homme et chez le cheval. Et globalement, ces différents travaux ont mis en évidence le foyer aquitain qui existe maintenant et qui est pris en compte au niveau national et qui fait l'objet d'une surveillance aviaire renforcée qui a été mise en place par les institutions nationales et le gouvernement en 2023. Dernier exemple que je voulais partager avec vous, c'est la résistance aux antimicrobiens, c'est considéré comme une émergence même si c'est une émergence plutôt insidieuse qui évolue à bas bruit mais qui est très présent et qui est très préoccupante. C'est un fléau mondial, il faut le reconnaître et les projections montrent qu'on mourra plus en 2050 d'une résistance à un antimicrobien que de cancer. Et bien sûr, la France n'échappe pas à ce fléau et la région Nouvelle-Aquitaine non plus. Vous avez ici deux cartes. Une première carte qui vous montre la consommation d'antibiotiques dont l'incidence moyenne est plus élevée en Aquitaine que dans le reste de la France et en dommage collatéral si je puis m'exprimer ainsi. Vous avez ici une carte d'incidence des bactéries résistantes. Ici, le staphylococque Aureus résistant à la méticiline qui est également beaucoup plus importante en Aquitaine que dans le reste de la France. Cette résistance n'est pas réservée aux bactéries. Elle se voit également chez les virus, chez les parasites et chez les microchampignons. Pour étudier ces phénomènes de résistance, en général, on a une circulation de l'antimicrobien qui va du malade à l'animal en passant par l'environnement. On sait évaluer les degrés de résistance dans les laboratoires et on peut comme ça étudier et connaître la dynamique environnementale et les expositions auxquelles on va être confronté. C'est ce que nous faisons au niveau du CNR des aspergilloses chroniques que je coordonne depuis l'année dernière au niveau du CHU de Bordeaux et qui s'intéresse plus précisément à documenter la résistance d'aspergillus aux antifongiques et en particulier aux molécules azolées. Cette résistance est sous haute surveillance au niveau international comme vous pouvez le voir sur la carte de droite où on voit qu'elle est documentée dans de nombreux pays avec deux pistes de recherche. Le rôle d'un traitement long dans les affections chroniques. Dans les aspergilloses chroniques, on est obligé de traiter les gens sur plusieurs mois et c'est peut-être un élément qui favorise l'émergence des résistances chez le microchampignon. Et puis également une pression environnementale qui est connue, qui est issue des fongicides et qui a été particulièrement documentée et qui est particulièrement présente en particulier au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. Vous pouvez le voir ici, les molécules utilisées comme fongicides, vous voyez ici leur structure chimique et sans être pharmacien ou chimiste, on voit que ces structures sont quand même très voisines de tout ce qu'on utilise chez l'homme et de ce qu'on utilise chez l'animal. Ce qui fait qu'on a une utilisation très large des molécules azolées qui entraîne le développement de résistance qui est pourtant plutôt limitée en Nouvelle-Aquitaine depuis qu'on s'y intéresse, depuis un an pour nous, en tout cas, qui est largement inférieure à ce que l'on voit en Europe du Nord, en particulier aux Pays-Bas et au Royaume-Uni et qui est peut-être due au fait qu'en viticulture, on ne va pas utiliser ces fongicides-là et comme vous pouvez le voir ici sur des données environnementales de l'ATMO, on a les fongicides qui sont juste ici et qui sont vraiment utilisés de façon très très faible par rapport à d'autres pays et c'est peut-être ça qui nous sauve en Nouvelle-Aquitaine pour l'instant et sur ce point-là. Quelques mots pour l'avenir, pour terminer. Si on reprend le schéma d'évolution depuis une introduction jusqu'à une transmission interhumaine qui va donner une épidémie, il ne faut pas être devant pour se dire que la première chose à faire, c'est s'occuper de la première étape, c'est-à-dire du débordement, du moment où ça passe sur une autre espèce avec trois principes simples, surveiller, évaluer et alerter. Et c'est ce qui est fait au niveau mondial. L'OMS, depuis 2022, s'est dotée d'un réseau mondial pour détecter et prévenir les menaces de maladies infectieuses. C'est également ce qui est fait au niveau européen avec l'émergence de la FSA et le CDC qui s'occupent de surveiller et de lister les maladies infectieuses émergentes chez l'homme, chez l'animal et également au niveau alimentaire éventuellement. C'est ce qui est fait au niveau national avec le développement au niveau de Santé publique France d'un réseau LNR de laboratoires nationaux de référence qui s'adressent à la santé animale et de CNR, centres nationaux de référence qui eux s'adressent à la santé humaine et qui ont quatre grandes missions dont la mission d'alerter si une épidémie ou des cas groupés surviennent. Et puis c'est également ce qui est fait au niveau régional à travers l'échange de données via ce que l'on appelle le développement du Fair Data qui a vraiment un partage de données ouvertes, la mise en place de programmes de recherche au niveau des CHU, au niveau de la région et à ce titre il faut reconnaître que la région Nouvelle-Aquitaine est très sensible à ce sujet et s'est doté d'un programme PS-GAR, programme scientifique de grande envergure régionale, MIE pour maladies infectieuses émergentes en Nouvelle-Aquitaine. Toutes ces entités travaillent de concert et au niveau national et local on s'intéresse évidemment au regroupement de populations un peu surdimensionnées et donc depuis plus d'un an et demi maintenant bien sûr que l'on s'intéresse régulièrement au pèlerinage à la Mecque mais on a un focus depuis maintenant deux ans dans lequel à la fois toute la logistique des LNR et des CNR de santé publique et le CHU de Bordeaux dans sa cellule de surveillance des maladies infectieuses émergentes la cellule REB se sont concentrées pour prévenir un événement infectieux qui surviendrait pendant ou au décours des Jeux Olympiques qui vont ouvrir dans quelques mois quelques jours pardon au total toutes ces entités fonctionnent et communiquent entre elles de façon à vraiment assurer une surveillance de l'environnement et des populations humaines et animales efficientes selon une santé unique et c'est aussi avec une approche de santé unique et je terminerai là-dessus que l'on a développé avec mon collègue et ami Denis Malvy le projet Émerge qui correspond à l'exposome microbien et au risque sanitaire avec un intérêt pour une gestion One Health et les enjeux liés à la grippe zoonotique l'idée de ce et qui est soutenu par le PS Gare de la région fortement les objectifs de ce projet qui a commencé récemment excusez-moi c'est de partir des émergences d'aujourd'hui qui nous préoccupent et de leur étude vraiment très détaillée et approfondie donc les émergences des grippes zoonotiques pour préparer au mieux les émergences de demain en pensant global une santé unique mais en agissant local en Nouvelle-Aquitaine avec deux parties pris conceptuelles et méthodologiques une approche via l'environnement et l'exposome microbien et une approche multidisciplinaire inclusive avec la co-construction d'un consortium d'experts alors c'est quoi l'exposome c'est un concept récent qui se définit comme la totalité des expositions auxquelles un individu va être soumis depuis sa conception jusqu'à son décès ça peut être un environnement chimique microbiologique médicamenteux on peut élargir ce concept à la notion d'éco-exposome cette fois-ci on va inclure les organismes non humains et puis on peut également élargir encore un peu plus ce concept en parlant de méta-exposome qui correspond à l'ensemble des expositions environnementales qui vont affecter tous les systèmes vivants et leur génome dans le projet émerge avec Denis Malvy on s'intéresse à l'éco-exposome donc humains et animaux et microbiens c'est-à-dire composés de bactéries de virus et de microchampignons et ceci grâce à un consortium comme vous le voyez qui va englober l'ensemble des partenaires présents au niveau régional impliqués dans la recherche nationale que ce soit les universités les CHU des entités des sociétés privées comme CEVA qui sont très impliquées dans le monde sanitaire animal des institutions gouvernementales qui font de la surveillance chez l'homme et chez l'animal au total c'est 30 partenaires et acteurs du monde socio-économique public et privé qui vont amener leur savoir et leur expertise les mettre en synergie pour mieux étudier les liens entre santé unique exposome avec un focus sur la grippe aviaire bien sûr qui nous préoccupe aujourd'hui particulièrement et puis documenter également l'impact de l'environnement et de l'anthropocène sur cet exposome et de potentielles maladies infectieuses émergentes voilà ce que je voulais vous dire ce soir sur les maladies infectieuses émergentes et puis vous remercier de votre attention et puis vous dire qu'on ne travaille jamais seul dans ce type de problématiques donc vous avez ici en haut l'équipe du service de parasitologie mycologie du CHU de Bordeaux l'équipe de séquençage haut débit de pierroton la PGTB en bas et l'équipe de recherche avec laquelle je travaille sur les microbes au sein de l'unité INSERM 1047 qui est coordonnée et dirigée par Patrick Berger je vous remercie de votre attention et je suis prête à prendre vos questions s'il y en a merci